Musique de générique Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un nouveau hors-série sur la petite série Scorched Earth. On va parler aujourd'hui des T-Rex. Les T-Rex, bien sûr, ne sont pas une spécialité de Scorched Earth, mais ils sont sur cette partie-là. Donc, on y va. C'est vraiment un petit hors-série qui suit celui sur les peintures. J'avais envie un petit peu de mettre en avant les T-Rex, parce que mine de rien, on en a 12. Les 9 adultes qui ont servi à la chasse au verre des sables, à temps donné qu'il n'y en a aucun qui sont morts, ils sont toujours là. Et les 3 bébés qui sont nés à la maison, qui sont ici. Les bébés qu'on reconnaît avec Wellandie. Donc, je me suis amusée à mettre un petit peu tous les skins de T-Rex. Quelques peintures. Je me suis amusée aussi à colorer les selles. Donc, les skins Halloween, je les avais fait pop avec des codes pour pouvoir faire la vidéo sur Halloween qu'il y a dans les hors-série. Hop là, c'est jamais perdu. Et les lunettes. Les lunettes de T-Rex, c'était vraiment au tout début de Ark. L'achat d'un autre jeu permettait de les avoir. Je ne sais pas le nom de ce jeu. En tout cas, c'est un jeu qui n'est plus disponible. Ce sont des lunettes qu'on ne peut plus avoir autrement qu'avec des codes. J'ai donc là aussi utilisé un code. Par contre, les armures, voilà, ce genre d'armure, les armures Pimp My Dino. Celles-ci, je les ai craftées. Donc, Pimp My Dino est un mode de jeu. J'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet que vous allez retrouver dans la section mode. C'est un super mode. Ça aussi, c'est une armure Pimp My Dino. C'est un super mode qui permet de faire des armures très, très classes. Il n'y a pas que les Rex. Il y a plein d'autres animaux qui peuvent avoir des armures. Le seul défaut de ce mode, c'est le coût. Ça coûte horriblement cher en métal. Rien que la base. Voilà, rien que la base demande 350 lingots. pour le smithy. Les armures en demandent bien plus. Donc, c'est vraiment pas un mode que vous pouvez utiliser au début de partie. C'est un mode à utiliser bien, bien, bien plus tard quand vous avez de quoi farmer votre métal. Donc, voilà, celle-ci coûte aussi très, très cher en chitine. Chitine, je me trompe toujours. Ça, c'est l'armure un peu ninja, en fait. Donc, c'est également la Pimp My Dino. On va les prendre les uns après les autres. On va se faire un petit rappel de nos T-rex. C'est un petit peu un hors-série qui sert pas à grand-chose. C'est vraiment pour le fun, pour rigoler. Bon, j'avais envie. Je me suis dit, moi, j'ai 12 T-rex quand même. Ça peut être assez sympa de faire un petit rappel T-rex. Alors, nous avons Erwan qui a fini en mode squelette. En T-rex, squelette d'Halloween. Salut mon beau, il y a des grosses dents et tout, et tous les nonos. Il est quand même assez classe. L'armure, enfin, c'est pas une armure, mais le skin, squelette. Donc, c'est un skin que vous ajoutez. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la selle. Vous pouvez lui mettre une selle en plus. Donc, c'est l'armure que l'on trouve ici. L'armure, le skin, pardon. Nous avons Baba Pierre qui a une selle orange. On a She-Hulk qui a une selle verte. On a Mylis qui a une selle, donc, Pimp My Dino que j'ai en plus teinte en rouge. Matteo, il a un skin. Il a une peinture, en fait. On va aller voir le mieux de là, voilà. Il a une peinture basique de arc que vous pouvez faire avec les peintures. Hop, on va aller voir de plus près. Voilà, vous voyez, il a cette peinture. C'est un peu. Donc, il fait des flammes vraiment sur l'arrière et un peu sur la tête. Voilà. Donc, ça lui donne une bonne tête, quand même. Un petit peu Ferrari, le Rex. On a Mehdi qui a une armure, une selle turquoise. Je trouve ça super joli. Ça lui va super bien. Sur un Rex foncé, comme ça. Je trouve ça vraiment super classe. Il a très très joli, cette couleur. Donc, ça doit être le sueur, si je ne me trompe pas. On a Alicia avec une autre peinture basique de peinture. Donc, ça, il faut voir avec l'autre petite hors-série sur les peintures. Le petit hors-série Pikachu. Là, je vous montre comment peindre. Je vous ai mis tous les liens. Donc, j'ai donc utilisé deux peintures sur mes T-Rex. Je n'ai pas les autres. Les autres peintures qui étaient disponibles sur les sites que je vous ai mis. Je n'étais pas fan. Il n'y a que ces deux-là. Encore celle-ci, je ne suis pas plus fan que ça. Mais ça va encore. C'est du tribal, en fait. Et je trouve ça, je ne sais pas, peut-être un peu trop. Ou alors l'orange qui ne me plaît pas. Je ne suis pas très très fan d'orange. Sauf quand c'est pour faire des flammes. C'est quand même sympa. On a Skyler avec donc l'armure Pip-My-Dino de Kittin. Qui est quand même bien 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 classe. L'armure est quand même super classe. Super jolie. Vous voyez tous les détails là. Les cordes, les cornes. Vous voyez, il y a beaucoup 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 de détails. Elle est vraiment très stylée. Très très jolie. On a Brume avec une armure. Une armure, il faut que j'arrête avec ça. Une selle. Une selle rose. Si je ne me trompe pas. C'était celui-ci. C'est le magenta. Ok. On a donc la petite Akardiane qui est née à la maison. Qui a un chapeau de sorcière. On va le regarder du dessus. Voilà son chapeau de sorcière. Ce n'est pas tous les Rex qui ont des chapeaux de sorcière quand même. Hop là. On a Hazaro avec donc les lunettes hyper classe. Je trouve que ça lui va super bien. Sur un Rex blanc comme ça. Je trouve ça terrible. Il est super beau. Ça lui va trop bien. Et enfin on a Démon. Donc avec la big big armure Pip-My-Dino. Je trouvais que ça lui allait très très bien aussi. Avec un nom pareil. Enfin la super armure. C'est quand même bien bien classe. Donc là c'est au niveau des mâchoires. Il y a une quantité de métal très très impressionnant. C'est super super joli. Hop là. Voilà on le voit bien de près. Je m'étais amusée à mettre tous mes Rex ici. Ça en fait quand même 12 Rex quoi. Là la fille c'est quand même pas rien. On peut toujours s'amuser à aller avec l'un d'eux. On va prendre Skyler avec sa super armure. On va aller un peu se balader. Pour dire. Hop je t'ouvre mes teintures sur moi. Allez on va s'amuser un petit peu avec lui. Pourquoi il ne tourne pas ? Je suis encore en... Ah ok j'étais en mauvais mode. Qu'est-ce qu'on pourrait manger ? On pourrait manger un petit peu tout et n'importe quoi. Si j'attaque ça. Les autres vont s'énerver. Ça va vite mourir. Et il se défend. Attention il me fait 3 dégâts. Qu'est-ce qu'il y aurait d'un peu plus violent. Sans aller là-bas où il y a le golet. Alors oui. Vous faites des dégâts en marchant avec les Rex. Là on l'a quasi tué. Voilà on l'a tué en marchant et par hasard. On attend que l'énergie remonte un peu. Hop. Allez on va en B.T. Hop. Hop. Oh elle était que niveau 50 kilos. Mais du coup il y en a un autre qui arrive. Tu es embêté mon pote. Je te déteste. Aller. Ta-ta-da. Ça fait vraiment que dalle. L'armure doit rajouter quand même une sacrée protection. L'armure. Voilà elle a 89,4 de plus. Donc quand même effectivement. Ça protège. On va pas aller là-bas je disais. Si je marche sur un kilo il va pas être content. Oh j'ai réussi à être content mais c'est bon. Je fais 60 en marchant quand même. La grosse brutasse le dino. Hop. Et lui il me fait 6. C'est rien, 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 rien du tout. Alors quand j'ai plus d'énergie. Il est quasi mort. C'est bon. Ok. Je sais pas quel autre je peux vous tester. Moi je bois. Vous voyez t'es fatigué. C'était surtout pour vous montrer les skins. On va en prendre un autre qui n'a pas d'armure. Tiens on va prendre Brume. Brume elle n'a pas d'armure. On va voir un peu. On va essayer de se retrouver. T'es coincé. Y a-t-il encore des ankylos ? En fait je les ai tous bouffés. Pour comparer un peu. Sinon on peut prendre une boule. Je sais pas si ça fait beaucoup de... Bon là elle fait 86. Et lui il fait 12. Ouais c'est pas... C'est pas quand même énorme. Est-ce qu'elle se prend ? Je vais regarder. Ces armures là elles font 25. Enfin c'est celle là. Ah il y a 25 d'armure sur les selles de base. En tout cas forcément elle leur fait pas grand chose à ces machins là. Le truc en voltion marchant dessus. Ah non. Bon. Je sais pas si ça vaut le coup de faire des grandes balades. De voir trop de choses. De toute façon les Rex vous connaissez bien. C'est pas le Rex en soi qui est une nouveauté. C'était vraiment pour s'amuser à vous montrer des skins de Rex. C'est vraiment un petit hors-série de rien du tout. Mais amusant. Elle est fatiguée. On va la laisser marcher. Voilà. Je sais pas si vous avez envie que je m'amuse à tester des choses avec 12 T-Rex. Bon les verres des sables on a vu que ça passait avec 8 et 9. Ils ont bouffé une wyvern aussi. Ils devaient être 9 à ce moment là. Quand ils ont mangé la wyvern. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez que je teste des trucs avec. Parce que bon les golems ça sert à rien. Ils pourront rien faire à un golem. Donc voilà. Je sais pas. Si vous voulez proposer moi un Scorchord Earth. C'est vrai qu'au-dessus du T-Rex et des wyverns il n'y a plus grand monde. C'est un petit peu les rois. Donc voilà. En plus il n'y a pas d'alpha. En tout cas j'ai trouvé aucun aucun alpha depuis que je suis sur le jeu. Mais bon. Si vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire. De ce qu'on pourrait s'amuser à faire avec nos Rex. N'hésitez pas. Voilà. C'était vraiment un petit épisode qui sert à rien. Mais qui est rigolo. Avec notre collection de Rex. Vous avez vu les bébés ils ont bien grandi. Pour ceux qui ont suivi les épisodes de nurserie. Eux ils sont nés à la maison. Les petits 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 bébés à partir d'oeufs. Voilà. Et ils ont bien grandi. C'est des grands maintenant. Ok. Allez. Je vous laisse avec ce petit épisode qui sert à rien. Et je vous dis à très très bientôt. Allez bye bye.